José, c'est qui les Saintos Populares ? Ce sont les trois saints principaux que l'on célèbre au Portugal tout au long du mois de juin. Saint Antoine, Saint Juan et Saint Pedro. Salut à tous, y'en a todos. Aujourd'hui c'est jeudi et jeudi, c'est la chronique de JC. Jesus Christ ! Non. José, 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 José... Au Portugal, le mois de juin est synonyme de fête. Car au mois de juin au Portugal, on célèbre les trois saints principaux du pays tout au long du mois de juin. Mais décidément, vous faites toujours la fête, c'est pas possible, quand est-ce que vous vous arrêtez ? Et au programme de ces fêtes populaires, Saintos Populares, Populares, on retrouve quasiment toujours Bailaricos, alias les balles populaires, dans lesquelles on va danser sur de la musique pimba. On retrouve également quasiment toujours des petits pots de mangerico, alias du basilic, que les gens vont offrir aux gens qu'ils aiment pour leur porter chance et bonheur. Et bien entendu, à chacune de ces fêtes, on va retrouver les fameuses sardines grillées, Sardines Assades, que l'on mange traditionnellement sur une tranche de pain avec les doigts, Comme dirait mon papa, la fourchette est pour les touristes. Oui, en fait, c'est la fête des voisins, mais grandeur nature. Et les trois saints principaux que l'on va fêter au mois de juin, dans l'ordre des célébrations, c'est Saint-Antoine, Saint-Juan, Saint-Pédro. Et grâce à la chanteuse Lenita Gentile, on a même une petite chanson pour retenir le nom des différents saints. Saint-Antoine, je s'y acabo, Saint-Pédro, je s'y acabo. Saint-Juan, 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 d'accord un ballon pour eu brincare. Euh, rassure-moi, tu vas pas faire toute la chanson. Saint-Juan, ça... Mais c'est qui ces trois saints ? Saint-Antoine, alias Saint-Antoine. Il est célébré le 13 juin au Portugal. C'est le seul des trois saints qui est portugais. Il est né en effet à Lisbonne, en 1195, et il est mort à Padoue, en Italie, le 13 juin 1231. D'ailleurs, il est également connu sous le nom de Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, c'est le saint patron de cœur de la ville de Lisbonne. Et la particularité de ces fêtes de Saint-Antoine, eh bien, c'est que la ville de Lisbonne offre à 16 couples un mariage clé en main, digne d'un roi et d'une reine d'Angleterre. Robes, repas, défilés, et tout le tout-in. Et pour la petite histoire, Saint-Antoine est également surnommé Santo Casamanteiro, alias le Saint-Marieur. Saint-Juan, alias Saint-Jean. Et plus précisément, Saint-Jean-Baptiste. Au Portugal, il est célébré le 24 juin. Saint-Jean-Baptiste, c'est l'homme qui a baptisé Jésus dans le fleuve Jourdain, en le plongeant dans l'eau du fleuve, en lui versant de l'eau sur la tête. Et parmi toutes les villes au Portugal qui célèbrent Saint-Juan, ou la plus célèbre d'entre elles, c'est Porto. Porto, où les festivités commencent dans la nuit du 23 au 24 juin. La particularité des fêtes de Saint-Jean de Porto, c'est que durant toute la période des fêtes, les gens vont se taper sur la tête avec un petit marteau en plastique. Qui couine. Bon là, le sifflet, il est cassé. Et tout ça, c'est pour se porter chance et bonheur. En fait, c'est comme s'il se baptisait à coup de marteau. Et enfin, Saint-Pédro, alias Saint-Pierre, que l'on fête officiellement au Portugal le 29 juin. Saint-Pédro, c'est Saint-Pierre, un des apôtres de Jésus, qui est également devenu le premier pape de la chrétienté. Et il est notamment célébré dans la belle et grande ville de Évora, classée au patrimoine mondial de l'Inesco. Et la particularité des fêtes de Saint-Pédro, de la ville de Évora, c'est que Évora est une des rares villes au Portugal qui célèbre de saints. Car en effet, à Évora, du 23 juin jusqu'au 2 juillet, on va célébrer, au travers de la grande foire, très ancienne, qui a plus de 500 ans, on va célébrer Saint-Juan. Et le 29 juin, on va célébrer Saint-Pédro. Deux fois plus de plaisir, deux fois plus de fêtes. Je crois que je vais m'installer à Évora. Et vous, quel est le saint que vous célébrez dans votre ville, dans votre village ? Et à quelle date de l'année ? Bones festes, dos santos populares.